Maman, le plus beau métier du monde. L'arrivée d'un bébé, c'est ce fameux heureux événement que désirent tant de femmes. Mais une fois que l'enfant est là, comment vit-on son rôle de mère ? Comment en affronter les hauts et les bas ? Leslie, Stéphanie, Nadege, Sandrine, ces quatre mamans ont accepté que nous les accompagnions dans leur vie de mère aimante, mais parfois dépassée. Elles nous parlent de leur petite joie, de leur grand désespoir aussi, à cœur ouvert. Aujourd'hui, huit mères sur dix travaillent. Leur journée, c'est un marathon. Il faut assurer au bureau, à la maison, gérer, organiser, tout prévoir. Et Nathan ! Vite, mets tes chaussures, de golf, de tennis, Ellie, on y va ! Deux vies en une et les moments de culpabilité qui vont avec. Il faut qu'elles travaillent trop à leur moment. Mère active ou au foyer, parfois la pression est trop forte et elles finissent par craquer. Je m'étais quand même un peu épuisée par tout ce cercle vicieux où j'ai voulu être bonne partout. Et du coup, je pense que j'étais nulle part. Et dans ces moments-là, les pleurs, les cris de l'enfant deviennent insoutenables. Ils sont passés d'un statut d'enfant désiré à un statut de mini-tyran, de petit-torsionnaire. Parce que ce qu'ils faisaient, je le percevais comme ils me le font. Et c'est là que l'image de la mère parfaite se fissure. Et soudainement, elles sont face à une situation humaine qui les dépasse. Et elles vont petit à petit perdre confiance en elles, perdre l'estime d'elles-mêmes, avoir le sentiment de ne plus être digne de leurs tâches. C'est vraiment typique du burn-out maternel. Le Valois, près de Paris. Le jour n'est pas encore levé. La ville s'éveille à peine. Mais dans cet immeuble cossu, c'est déjà le branle-bas de combat. Allez. Mais quoi, Anna, elle ne veut plus que la pause, là ? Il est 7h30. Nous sommes chez Leslie, 35 ans. Viens, 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 on va s'habiller, Anna. Quoi, non ? Allez, viens. Viens, on va aller s'habiller, on va faire belle, Anna. Leslie est chef d'entreprise, elle est aussi mère de trois enfants. Allez vite, les enfants. Il y a Nathan et Elie, nés d'un précédent mariage. Couche, s'il te plaît. Il y a aussi la petite Anna, âgée d'un an. Allez, hop, c'est parti. Nathan, tu vas t'habiller également. Donc, le programme, c'est quoi pour toi, Nat ? Donc, toi, tennis, golf, est-ce que tu viens avec nous ? Aujourd'hui, c'est mercredi, un jour où Nathan et Elie vont enchaîner les activités sportives. Leslie, la maman, va jongler entre son travail et les allers-retours pour accompagner ses enfants au sport. On va prendre le petit-déj tout en temps, quand même. Bon, je vais l'emmener à la crèche, là. Bah, voilà, c'est bien, là, oui. Pour toi, Eddy, chien. Voici Steven, le mari de Leslie. Il jette un rapide coup d'œil pour vérifier que sa fille est prête. C'est lui qui l'amène à la crèche, aujourd'hui. On va mettre ça, hop, et c'est parti. Allez, Nathan, t'es prêt ? Alors, dépêche-toi, on va prendre le petit-déj. Fais-tu reprendre ta douche après, fais voir ? Mais non, Elie, c'est le short de ta sœur. La tenue du jour d'Elie, Leslie s'en occupera plus tard, car l'heure tourne. Direction la cuisine. Qu'est-ce que tu veux boire ? Du lait ? Du jus d'orange avec ton médicament ? Non. Alors quoi ? Pas tout de suite. Tu veux quoi, alors ? Moi, je veux comme ça. Tu veux pas de lait ? Je veux un café au lit. Un café au lit. Je voudrais d'abord. Leslie a enfin persuadé sa fille de boire un peu de lait, mais voilà, manque de chance. Ha ha ! Quoi ? La veille, elle a oublié de racheter du lait pour le petit-déjeuner de sa grande-fille. Ah oui, c'est pas grave. Jus d'orange. La petite-fille ne va pas manquer l'occasion de le lui rappeler. Maman, pourquoi j'ai pas pensé à moi ? Pourquoi chérie ? Pourquoi j'ai pas pensé à toi ? Ah oui, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais t'en acheter. Plus de temps à perdre, alors pour mettre son manteau à Anna, c'est Leslie qui prend la main. Ah mon amour ! Putain, je vais faire chier. Steven et sa fille sont bientôt sur le départ. Et lis la tétine, chérie. Va me chercher la tétine, Anna. Il est 8h30. C'est encore Leslie qui pense aux derniers détails. C'est qu'il fait froid, tu veux une couverture en plus ? Ah voilà, super. Salut, net. Steven et Anna, enfin parties, Leslie a quelques secondes devant elle. Pas de temps pour déjeuner, juste assez pour se refaire une beauté, debout dans sa cuisine. Tu fais en gros le minimum vital pour cacher les cernes de la nuit en fait. Donc voilà, le strict minimum pour essayer d'être femme en même temps. Et Lyd, si tu veux prendre ta douche, c'est tout de suite tiré. Et là, je rigole plus. C'est la course à la montre. Chaque minute dans la journée, il faut l'optimiser. Moi, le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, c'est si quelqu'un me dérègle ma montre, que je regarde l'heure, que je vois qu'il est 6h et qu'en fait, on me dise mais non, c'est une grosse blague, il est 4h. Et du coup, je viens de gagner 2h. Et là, c'est magique. C'est le meilleur cadeau que je puisse avoir. Le temps. A propos de temps, Leslie est déjà en retard. Ultime briefing avec Fatih, la nounou des enfants. Le sac de tennis de Nathan et le sac de tennis des. Les 3. Comme ça, on va aller. Allez, c'est parti. Nathan, devoirs, je t'ai pas vu faire tes devoirs. Tu travailles au salon s'il faut. Allez, devoirs. Ah merde. Et mon portable. Je sais pas où est la voiture. Elle est là. Il est 9h30, une deuxième journée commence pour Leslie, direction le bureau. Dans son entreprise aussi, elle garde un oeil sur ses enfants. Ils sont en photo, sur les murs. Ouais, les enfants. Ouais, alors ça, c'est ma vie, en fait, mes amours. Donc voilà, ouais, j'adore. J'adore les regarder. Avant, Leslie était dans la finance, mais c'est l'arrivée de son premier enfant qui lui a donné l'idée de monter cette agence de communication spécialisée dans la parentalité. Nous, ce qu'on a besoin de Mathieu et Jack, c'est le logo. Ici, autant d'hommes que de femmes, mais avec Leslie comme patronne, c'est surtout les femmes qui ont de la chance. Enfin, celles qui ont, comme elles, une autre vie, celle de maman. Le premier contact qu'on a pu avoir, où on était vraiment en face à face, elle a tout de suite tenu à connaître, pas forcément à avoir les moindres détails de ma vie, mais connaître un peu mon histoire, ce que je faisais, comment ça se passe avec ma fille, Toutes ces choses-là pour justement, peut-être mieux gérer éventuellement vraiment des imprévus et aussi prendre en considération la vie de chacun. On arrive à allier vie professionnelle et vie personnelle, justement, parce qu'on a pu avoir cet échange-là dès le départ. Ça a été clair, en fait. Il est temps pour Leslie d'aller récupérer ses enfants chez elle pour les amener au sport. Ses allers-retours entre le bureau et la maison, elle va les faire plusieurs fois dans la journée. Direction tennis, maintenant. Tennis, golf, allez, le marathon. C'est parti. Oui, Fati, c'est Leslie. Dis aux enfants que je suis là, qu'ils mettent leur manteau, la raquette de tennis, le sac de golf. Je suis là dans deux minutes. Mais quand Leslie arrive à la maison, bien sûr, personne n'est prêt. Les enfants, allez. Tiens, Fati, ça... Et Nathan ! Vite, mets tes chaussures de golf, de tennis. Elie, on y va ! Elie, on y va, chérie ! Elie ! Elie ! Pour répéter dix fois. Si Leslie passe ses mercredis à courir entre travail et enfant... Elie, je te jure que je pars tout de suite ! C'est dit-elle tout sauf un luxe qu'elle s'accorde parce qu'elle est la patronne. C'est même exactement l'inverse. Allez, tu montes, Elie, tu montes sur le siège. Moi, en fait, j'ai pas de 4-5ème, j'ai pas de 35 heures. Mais du coup, il faut quand même que je puisse gratouiller de mon travail 4-5 heures pour mes enfants, pour pouvoir les accompagner et les ramener. Et en fait, je les considère comme des rendez-vous, en fait. Des rendez-vous à ne pas déroger. Allez ! Moi, je refuse catégoriquement de choisir entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Pour moi, il faut concilier les deux. Oui, chérie, mais non, on va pas à l'école aujourd'hui. Parce que c'est mercredi, il y a pas à l'école. Leslie, la maman pressée qui organise les moments avec ses enfants comme des rendez-vous pro, a organisé avec la même efficacité la naissance de sa petite dernière, Anna, arrivée par césarienne. J'avais des critères pour le choix de la maternité qui étaient assez particuliers. Donc évidemment, je voulais une maternité qui était pas trop loin de chez moi, qui était avec un gynéco que je connaissais, etc. Mais dans un des critères, il fallait quand même qu'il y ait le Wi-Fi dans la chambre. Parce que je n'arrive pas à me déconnecter de mon travail. Et de la même manière, le jour de mon accouchement, je l'ai choisi aussi en fonction d'un jour où j'avais pas de rendez-vous, où j'avais bien tout calé avant, etc. Et jusqu'aux dernières minutes avant l'accouchement, j'étais encore en réseau à répondre à des mails de clients, à répondre à des mails de mes équipes. Il a fallu que le chirurgien enlève mon portable et le rende à mon mari pour ne pas que je réponde à mes derniers mails. Boulot, famille, Leslie jongle avec adresse et sans se poser de questions. Mais parfois, un grain de sable se glisse dans la machine. Nous sommes au cours de tennis d'Elie. Pendant qu'elle s'entraîne, maman, elle, en profite pour travailler. Nathan, lui, fait ses devoirs. Le grain de sable ce jour-là, c'est lui justement. Il a le blues, sa maman est à côté de lui. Pourtant, elle lui manque. Ouais, je le rappelle. Je le rappelle dans la demi-heure. Ok, je le rappelle. Tiens, ok. Je le rappelle dans un quart d'heure. Bye. Tu crois qu'elle travaille trop à la maman ? Bon, en fait, on ne la voit pas tout le temps le matin et on ne la voit pas tout le temps le soir. Qu'est-ce qu'il vient te chercher à l'école ? C'est toi, mais après tu repars des fois. C'est toi, mais je le rappelle. Je le rappelle. C'est toi, mais je le rappelle. Je le rappelle. Il est triste. C'est pas facile à entendre quand les enfants vous disent qu'on leur manque ou qu'ils ont besoin de nous un peu plus. Parce qu'on a envie de leur donner plus. Mais d'un autre côté, c'est ma vie. C'est-à-dire que ma vie, c'est vraiment vie professionnelle. Je suis à fond. Je vis avec mes enfants. Je suis quand même là. Je pars très peu à l'étranger. Je suis quand même souvent avec eux. Après, c'est un ressenti, donc moi, je ne peux pas changer son ressenti. Mais le matin, je suis toujours là, sauf ces trois derniers jours. Non ? Mais des fois, tu peux attendre. J'ai tout l'institut. Leslie ne peut pas changer le ressenti de son fils, mais elle va tout de même essayer. Sans grand succès. Je vais te réaccompagner Prussel. Oh là là. Elle n'est pas contente. Oui. 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 Compliqué d'être une maman qui travaille. Leslie ne veut que le meilleur pour ses enfants et elle fait tout pour. Alors qu'eux voudraient juste un peu plus de son temps. Mais c'est justement ce qui manque à Leslie. Du temps. Et aussi de la patience. Moi, avec mes enfants, je prends si peu de temps pour jouer vraiment avec eux. C'est-à-dire que je ne vais pas m'asseoir, faire des Legos toute la journée, faire des constructions incroyables, des puzzles, etc. Et ça, je pense que ça leur manque quelque part, mais je ne sais pas faire. Peut-être que ces temps de pauses qui sont aussi peut-être importants pour la construction individuelle, je ne le donne pas parce que ce n'est pas naturel chez moi. Et tout ce que je fais avec eux, c'est naturel. Je ne me force pas à être ce que je suis. Et même si parfois, je vais me forcer à faire un puzzle avec mon fils, puisqu'il a reçu pour Noël un 2000 pièces de Michael Jackson, je vais commencer, mais au bout de deux minutes, je vais prendre mon ordinateur, je vais aller préparer à déjeuner. Je lui dis, bon, vas-y, commence. Je te suis quand lui, je pense qu'il aura adoré que je m'assaille avec lui, que je réfléchisse, que je cherche la pièce, etc. Ça, on ne me l'a pas donné et je ne le donne pas non plus à mes enfants. Pour mieux comprendre quelle maman est Leslie, nous avons voulu rencontrer une autre maman. La sienne. Je vais prendre du glace. Jenny, jeune grand-mère d'à peine 54 ans, entre son travail de dentiste et sa vie sociale prépidante, la mère de Leslie n'a pas une minute à elle. Je suis un peu hyperactive. J'essaie de faire plein de choses en même temps, mais il paraît que toutes les femmes arrivent à faire plein de choses en même temps et les hommes, une seule. Donc, ce n'est pas caractéristique à moi. Oui, bonjour, je viens de m'appeler. C'était pour quoi ? Dites-moi. Pour des soins. Alors, regardez, je vous ai rappelé là, mais le mercredi, je suis toujours fermée. Donc, si ça ne vous ennuie pas, vous me rappelez de ma matin ? Elle est vraiment hyperactive. Voilà. Votre nom ? C'est-à-dire qu'avec ma mère, c'est difficile d'avoir une conversation, une longue conversation, sans que le téléphone sonne, sans qu'elle se lève 40 fois pour faire un thé ou un café à quelqu'un qui est à droite à gauche, sans que... voilà, elle fait toujours 10 choses en même temps, c'est-à-dire que, comme moi. Mais voilà, mais c'est vrai. Et on lui reprochait ça, d'ailleurs. On disait, mais maman, quand tu nous fais réciter une leçon d'histoire, on ne veut pas que tu prépares à dîner, que tu répondes au téléphone, que tu répondes à tes patients, que, en même temps, tu habilles ma petite sœur. On avait vraiment envie qu'elle se consacre à nos devoirs. Et ça, ça n'a jamais été chose faite. Et effectivement, je le reproduis avec mes enfants. Elie, où elle est ? Dans la famille, la fatigue, on ne connaît pas. Entre les deux femmes, une génération de différence, mais une même énergie pour mener sa vie. Elle finit sa classe. En ce qui me concerne, j'étais maman, j'étais encore étudiante. Et bon, je ne savais pas que c'était difficile d'être étudiante. Maman, ça se faisait très naturellement. J'étais très aidée. Et ensuite, ça s'est fait comme ça. Il fallait travailler. C'était normal de travailler. J'arrivais à jongler comme ça. Et je trouve qu'on courait moins, que c'était moins difficile, que c'était moins contraignant d'avoir des enfants et de travailler en même temps. Je n'ai jamais trouvé ça difficile. Et aujourd'hui, je vois toutes les jeunes maman autour de moi qui travaillent énormément. Et je trouve que c'est depuis le matin. Elles ont trois vies. Elles ont la vie du matin, la vie au travail, et en rentrant le soir au belote avec les enfants, les devoirs, le bain, les câlins. Et je ne trouve pas la place de leur propre vie aujourd'hui pour elles. Et parfois, je me dis que c'est bien d'être un petit peu moins carriériste. Et quand Jenny parle des moments d'aujourd'hui, c'est bien sûr de Leslie qu'elle parle surtout. Et elle ne peut s'empêcher d'avouer qu'elle s'inquiète pour sa fille. Je m'inquiète parce que je me dis que c'est bien d'avoir un temps pour soi, un temps pour tout. Et là, elle se consacre beaucoup à son travail. Quand elle peut énormément à ses enfants, elle essaye de donner le maximum. Et là, elle est jeune aujourd'hui, donc elle a la foi, la force. Et j'aimerais qu'elle la garde comme ça tout le temps et qu'elle puisse trouver une toute petite place pour elle. Non mais moi, ma place pour moi, pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Moi, je suis à ma place quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mon mari, quand je suis dans mon travail. Mais d'être seule et avoir besoin de prendre du temps pour moi, pour du shopping, tout ça, ce n'est pas un besoin que j'ai, donc... Tiens. Chérie, on va y aller. Tiens. En tout cas, ma vie d'aujourd'hui me plaît. Je suis très 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 contente d'être dans cette vie-là. Moi, si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. Mais exactement pareil, je ne changerais rien. Rien. Le tourbillon dans la vie de Leslie, c'est justement ça qui lui plaît. Mais d'où vient le sentiment de sa mère que c'était plus simple avant, d'être une maman qui travaille ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout a changé en fait. Il y a la crise, le chômage qui guette, la compétition acharnée. Il y a aussi les familles plus dispersées et donc moins d'aide pour les mères. Alors elles courent, toujours plus. Pour être à l'heure au travail, à la crèche. Mais voilà, parfois un déséquilibre s'installe. Des heures de bureau qui s'allongent, des enfants qu'on ne voit plus grandir. Petit à petit, on finit alors par se demander après quoi on court. Cette question, Olivia se l'est posée après 13 ans, à évoluer dans les hautes sphères d'une multinationale. Moi j'étais constamment, une espèce d'impression d'être constamment en retard en fait, surtout. Sans doute à raison, parce que je n'étais pas une mère très organisée, donc j'avais une vie incohérente. C'était un bordel permanent. J'étais constamment crevée, je rentrais chez moi, je ne parlais que de boulot, je dormais boulot. Le week-end, j'y pensais encore. Et avoir fait deux enfants à cette époque-là, j'en avais que deux. Avoir fait deux enfants et en même temps pas pouvoir être disponible pour eux, c'était une souffrance pour moi en fait. Même si je n'étais pas très mère poule, je voulais quand même de temps en temps, pour être à la sortie de l'école, de temps en temps, passer du temps un peu choisi avec eux en fait. Un moment où eux étaient disponibles. Pas au moment où moi, j'arrêtais enfin de penser au boulot. Vu que je n'arrêtais jamais d'y penser en fait. Olivia a 36 ans, mariée et mère de trois enfants. Il y a deux ans, elle a abandonné une carrière brillante dans le marketing, lassée d'une vie où elle oubliait parfois même, littéralement, qu'elle était maman. Il y avait des moments où j'oubliais d'aller chercher mon fils à la crèche. Tu vois, tu es au milieu d'une réunion, à un tacle, il est quelle heure ? Il est 18h45. Je suis censée être avec lui depuis 15 minutes. Voilà, et tu sais qu'en plus la crèche va appeler le commissariat si tu n'y vas pas. Tu vois, c'est con hein, mais ce n'est pas pratique quand même. C'est des trucs comme ça où la fois où je suis partie au bureau et je me suis rendu compte que les enfants... Enfin voilà, je descends dans le parking du bureau et les enfants étaient restés dans la voiture. Voilà. C'est-à-dire que je me suis retrouvée au moment de sortir de la voiture, j'étale le contact, je me retourne pour prendre mon manteau, et je dis « Ah tiens, les enfants sont là ! » Du coup, tu ne prends pas ton manteau, tu remets le contact et tu repars pour ramener tes enfants. Là, ils doivent être gardés. Et là, tu dis « Je crois que je commence à être fatiguée. » Et voilà, donc il fallait que quelque chose change. Donc ça ne pouvait être que la vie professionnelle. Et là, c'est une prise de conscience. C'est aussi un moment où tu te dis « Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Olivia se tourne alors vers l'écriture, réalise qu'elle est faite pour l'humour et que son sujet de prédilection, c'est ce qu'elle connaît le mieux, être maman. C'est une contraction. Au début, moi j'ai aussi essayé d'être une mère parfaite, j'imagine, comme vous tous et vous toutes. Olivia, aujourd'hui humoriste, a pris le parti de casser les mythes. Celui de la mère parfaite, mais aussi celui de l'enfant idéal. « Parfois, ils sont un peu plus cons que prévu. » « Voilà, ça, t'as un truc extrêmement simple pour t'en rendre compte. » « Monsieur est concerné peut-être. » Olivia s'est en fait autoproclamée mère indigne. « Donc, détendez-vous. » « Oui, il y a beaucoup d'attaques personnelles dans ce spectacle, je tiens à le dire. Et quand je tiens des enfants, je me les fais, voilà. » « Quand on dit qu'on est une mère indigne, c'est qu'en fait on est post-débordé. » « Le débordé, il vient quand t'es vraiment, en tout cas pour moi, c'était ça. » « Ça vient quand t'es dans la surexigence. » « Tu vois, et que tu te dis que tu vas réussir à assurer tout. » « Le boulot, la maison. » « Puis quand tu commences à te dire, non mais en fait, on va arrêter d'essayer de tout faire parfait. » « On va juste faire ce qu'on peut. » « Bon ben là, tu relâches un peu de pression et voilà. » « Donc pour moi, mère indigne, c'est que t'as déjà pris un peu de recul par rapport au truc. » « Et clairement, oui, moi, c'est le rire qui sauve. » « Son quotidien, Olivia est désormais libre de l'organiser comme elle le souhaite. » « Il est 16h30, accompagnée de la nounou et de sa petite dernière. » « Elle se permet donc un luxe impossible dans son ancienne vie. » « C'est horrible, j'entends ma fille pleurer d'ici. » « Dans tous les cris d'enfant, je reconnais sa voix. » « Un luxe qui n'est pas de tout repos. » « Ce jour-là, les plus petites sont d'humeur chafouine. » « Et malgré une étape pain au chocolat, elles veulent toutes les deux, les bras de maman. » « Je sais ma puce, mais je ne sais pas. Attention, stop, stop. » « Allez, tu marches. » « Elle est où là-bas ? » « Je ne l'ai pas prise. Du coup, je ne l'ai pas prise. On prendra la maison. » « Tu veux être dans mes bras ? » « C'est bébé qui gagne, finalement. » « Bébé que sa mère va devoir porter jusqu'à la maison. » « Ça va ? Tu veux marcher ? » « Non. » « Peut-être ? » « Non. » « La main ? » « Super. » « Tu veux marcher ? » « Non. » « Non ? » « Ça va ? » « Tu veux marcher ? » « Non. » « Jamais se pointer en talons à l'école. Jamais. » « C'est toujours quand tu te pointes en talons que ces enfants veulent que tu les portes. » Ces petites galères du quotidien de maman, Olivia les prend avec philosophie. Mais ça n'empêche pas l'ironie. « Ça va avec les cadeaux ? » « C'est magnifique. Je vis un rêve. » Élevé des enfants, Olivia n'hésite pas à le dire « oui, c'est du plaisir. » Mais non, pas à 100%. « Mais c'est super. » « 10% du temps. » « 90% du temps, c'est une galère. » « Bichette, ça va ? » « Mais il y a bien l'adulte, ça sera pour Blanche. » « Il y en a quatre. Trois pour vous, un pour moi. » « Tu t'imagines, tu as un voisin dépressif qui débarque dans ton salon. » « Et on te dit, ça y est, maintenant tu t'en occupes. » « Et ça ne fait, dans un premier temps, que pleurer, dormir et faire caca. » « Quand est-ce que tu es préparé à ça ? » « Jamais. » « Il n'y a pas d'école pour ça. » « Même on ne te dit pas avant. » « Parce que si on te dit avant, tu ne fais pas d'enfant. » « C'est pas vrai. » « Et même quand tu en as eu et que ça a été très galère. » « Je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de mécanique hormonale qui fait que tu oublies. » « Du coup, tu en fais d'autres. » « C'est une connerie, mais c'est comme ça et l'humanité se renouvelle. » Alors pour se venger de ce qu'ils nous font subir au quotidien, rien de tel qu'une petite vacherie de temps en temps. Olivier a créé une page sur le web où des parents indignes viennent confesser ces petites vacheries. Florilège. « J'ai laissé ma fille de 3 ans se geler dans l'eau du bain tiède ce soir. » « Son vernis n'était pas sec. » « Un matin, le plombier vient nettoyer la chaudière. » « Ma fille de 2 ans le voit, s'en réveille. » « Elle flippe et se met à pleurer. » « Et du coup, maintenant, quand sa fille l'embête, elle lui dit, « Tu fais ce que je te dis, sinon j'appelle le plombier. » « C'est horrible. » « C'est pas méchant, mais c'est horrible, quoi. » « Bon d'accord, c'est méchant, c'est un peu méchant. » « Non, mais on juge pas. » « L'idée de peut-être se sentir moins seule, c'est une façon aussi de déculpabiliser, même. » « Quand on a fait un truc dont on sait que c'est pas hyper réglo, c'est un peu le... » « C'est pas de la confession, mais c'est un peu... » « C'est de dire, bon, je l'ai fait, et puis de voir qu'on se fait pas engueuler, et puis finalement, c'est pas si grave que ça, en fait. » Alors confessionnal ou défouloir, on ne sait pas. Peut-être juste un endroit où l'on peut enfin dire que non, nous ne sommes pas parfaits, mais nos enfants non plus. « C'est pas bien de dire du mal de ses enfants. » « Clairement, c'est pas le droit. » « En public, tu dis pas du mal de tes enfants. » « Même si chez toi, ça se passe horriblement mal. » « Moi, je connais plein de gens, même parmi des amis proches. » « C'est très bien qu'elles s'arrachent la tête avec leurs gamins, mais quand elles sortent de chez elles, elles se remettent la mèche en place et disent, « Oh, ça se passe très bien avec les enfants, vraiment. » « Oh, il est adorable en ce moment. » « La maîtresse est ravie. » « Elle a jamais vu un enfant aussi sage. » « Voilà. » « Alors que tu sais qu'en fait, elle galère comme les autres. » « Mais elle va jamais dire, j'en peux plus, je le déteste, je vais le passer par la fenêtre. » « Alors que si, à un moment, tu le penses. » « Tu le fais pas, mais tu le penses. » « À tout à l'heure. » « À tout à l'heure, maman. » « À tout à l'heure, on va plus. » « 18h, il est temps pour Olivia de partir. Ce soir, elle joue sur scène. » « Ok. » « Ça, le sac à main. » « Attends, je résume. » « J'ai mes chaussures, j'ai ma tablette, j'ai ma robe, j'ai la conduite, j'ai le texte, j'ai le biberon. » « En principe, j'oublie rien. » « En fait, ça dépend, là, ils hurlent pas trop. » « Du coup, c'est plus dur de les quitter quand ils crient pas que quand ils crient. » « Quand ils crient, c'est un plaisir. » « Et quand ils crient pas, quand ils sont mignons comme ça, je suis pas envie de partir. » « Olivia le reconnaît elle-même, cette nouvelle vie, elle l'a choisie pour passer enfin plus de temps avec ses enfants, mais impossible pour elle de leur consacrer toute son énergie. » « Question d'équilibre. » « Même si j'arrêtais la scène pour une raison x ou y, je ferais autre chose. » « Mais ça, moi, je crois pas à la disponibilité totale pour les enfants aussi, parce que c'est une limite. » « Chez moi, je suis pas capable. » « Le fait que je fasse de la scène aussi, ça me rend plus légère à la maison. » « Parce que du coup, quand je rentre, j'ai un vrai plaisir à rentrer. » « Je suis vraiment très heureuse d'être avec eux, du coup. » Encore toute jeune humoriste. « Bonsoir, bonsoir. » Olivia balade son spectacle de salle en salle et devant un public qui est comme ce soir-là surtout féminin. Mais Olivia, la mère indigne, ne parle pas qu'aux femmes. Elle a aussi quelques mots à dire aux hommes présents dans la salle. « Non mais, une fois que tu les as couchés, en plus, c'est pas terminé non plus. » « Ah bah non, parce que là, t'as ta lessive, t'as ton repassage, t'as encore un peu de vaisselle. » « Faut faire sécher le linge. » « Alors vous, je sais pas. » « Même moi, quand j'arrive dans mon lit, j'ai envie de mourir. » « Je veux que ça s'arrête. » « Quand tout à coup, à côté de moi, une présence. » « Et là, la présence en question me fait ce que j'appelle le coup du trombone. » « Coup du trombone, messieurs, non ? » « Bonsoir chérie. » « Tu veux faire un câlin ? » « Oui, alors je vois bien que les quelques hommes de cette salle sont tout à coup un petit peu glacés. » « On ne vous en veut pas, messieurs, vraiment. » « Si je suis complètement honnête avec vous. » « On ne vous en veut pas de ne penser qu'à ça. » « Bah non. » « Vous avez que ça à penser. » « Et vous pensez que les hommes s'en prennent plein la tête de façon assez juste, assez bien senti ? » « Il y a des justesses, bien sûr. » « Mais bon, tout n'est pas juste, heureusement. » « On a trouvé ça réaliste. » « Oui. » « C'était très sympathique. » « Ça fait du bien. » « Oui. » « On est encore dans une société très misogyne, avec des images qui sont préétablies. » « La femme, elle s'occupe les enfants. » « Puis l'homme, il tournage, il regarde de loin. » « Lui, il est toujours en forme à 23h, à 1h du matin, pour faire le trombone. » « Voilà, c'est exactement ça. » « Ça, on connaît toutes. » « Et après, il ne comprend pas pourquoi on n'est pas en forme pour faire le trombone. » « Bonne soirée. » « Merci, vous aussi. » « Le message qu'Olivia fait passer par le rire serait-il vrai ? » « Je dis que ça existe. Je n'ai pas dit que je le faisais. » « Allez, bonne soirée. » Les hommes abandonnent-ils donc encore les femmes à leur rôle de mère ? « Retour à Levallois, en banlieue parisienne. » « Il est 8h du soir. » « La ville s'endort, les rues sont calmes. » « Mais chez Leslie, la chef d'entreprise, maman de trois enfants, la journée est loin d'être terminée. » « Après avoir géré les devoirs et le repas de sa petite famille, il lui faut encore écouter les improvisations de sa grande-fille. » « Avant de gérer un petit accident de dernière minute. » La petite Anna s'est coincée le doigt dans un meuble. « Oh mon amour. » « Oh là là, mon amour. » C'est à ce moment-là qu'arrive Steven, le mari de Leslie. Avocat d'affaires et il rentre rarement aussitôt à la maison. « Papa, elle te veut trop. » Il tombe bien, il va pouvoir s'occuper d'Anna. Car pour Leslie, il y a encore les deux grands à coucher, ce qui va lui prendre une demi-heure. « Bonne nuit, Ellie. Je laisse la musique, je reviens. Je vais endormir Nathan, je reviens. » Il y a Ellie qui a peur du noir. « Je vais te la mettre. Allez. » « Non, t'as pas peur, je laisse la porte ouverte et la lumière. » Et Nathan, qui a encore besoin d'un peu de tendresse avec maman avant de s'endormir. « J'arrive, Ellie. » Il est enfin temps de réunir mari et femme pour un débat délicat sur le partage des tâches au sein du foyer. « Ça tourne. » « Alors, concernant les tâches ménagères, je trouve qu'il y a une répartition assez arithmétique des tâches. » « Alors, c'est ma vision de mec qui va forcément… » « Alors, arithmétique, ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que je trouve que pour un mec et en comparaison avec mes potes, j'en fais beaucoup. » « En comparaison avec ses potes, mais par rapport à moi ? » « Alors, évidemment, ça va lancer un débat. Je trouve que j'en fais. » « Ça veut dire que quand je vais rentrer avant, je vais spontanément faire à manger. » « Quand je vois qu'il n'y a plus rien, je vais faire les cours spontanément. Je vais ramener des choses. » « Voilà. » « Effectivement, il fait. Mais lorsqu'il dit qu'il y a une répartition de manière quasi-arithmétique… » « Les tâches ménagères. » « Les tâches ménagères, c'est ce que va penser l'homme. » « Et je vais préparer le petit-déj. » « Et c'est un plaisir pour moi. » « Et déjà, j'appelle une tâche ménagère pour moi de mec, ça va être de ranger mes propres affaires. » « Donc déjà, c'est très important pour un mec. » « Alors, évidemment, on va vous dire que c'est le minimum. » « Nous, en fait, ils aimeraient les hommes qu'on s'émerveille parce que mon cher et tendre a fait à dîner trois fois cette semaine. » « Mais en fait, vivre notre rythme, je pense que c'est quasi impossible. » « Si Steve vivait ma vie pendant une semaine, je pense qu'il n'y arriverait pas. » « Mais vraiment. » « Alors après, il faut savoir que nous, mec, on a aussi un métier à plein temps. » « Enfin, je parle pour moi, j'ai un métier hyper stressant, monstreusement stressant. » « Et oui, gérer le quotidien, matériellement, c'est impossible en fait. » « C'est impossible. » « Pour moi. » « Ben, c'est impossible. » « Ils m'ont soumis. » « Mais Steven a refusé. » « Mais si tu listes, en fait... » « Sauf que la différence entre l'homme et la femme, c'est que moi, j'ai la capacité de reconnaître que tu fais beaucoup. » « Et toi, t'as pas la capacité de reconnaître que le peu que je fais, c'est déjà pas mal. » « Ah, mais j'ai dit. » « Si. » « Les femmes seraient-elles encore trop nombreuses à prendre en charge seule la bonne marche du foyer ? » « Nous avons voulu savoir ce qu'il en était. » « Nous avons rencontré Noam Léandry, le président de l'Observatoire des inégalités, un institut qui passe à la loupe les grandes injustices générées par notre société. » « Au sein d'un couple, les femmes s'occupent de 80% des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. » « Mais simplement, si on regarde plus globalement sur l'ensemble de la société, le temps que consacre chaque individu aux tâches ménagères est deux fois plus important pour les femmes que pour les hommes. » « Il apparaît naturel pour certains, un peu de la vieille génération, que les femmes s'occupent plus des enfants et des tâches domestiques que les hommes. » « Ça, c'est une vieille représentation qui devrait être caduque normalement aujourd'hui. » « Malgré le fait qu'il y ait eu des générations nouvelles et jeunes qui peuvent changer la donne, ça se reproduit. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, qu'on nous enseigne tout petit, la maternelle, à travers les livres pour enfants, on voit que c'est la maman qui porte le tablier, qui fait à manger, et puis c'est le papa qui lit le journal, qui regarde la télé et qui va faire du bricolage ou du jardinage. » « Donc on voit qu'on est très jeunes, en fait, dans cet imaginaire, cette idée de répartition des tâches entre les hommes et les femmes. » « Compliqué pour les femmes de se débarrasser des vieux clichés, encore plus compliqué pour les mères. » « Le stress qu'on peut ressentir au niveau personnel vient quand même principalement d'une pression collective. » « C'est juste que ça a été intégré dès le plus jeune âge, le fait d'être une bonne mère, c'est d'être très présent vis-à-vis des enfants, d'être plus présent à la maison qu'eux dans le monde du travail, et qu'elles ont l'impression peut-être parfois de ne pas être à leur place dans le monde du travail si elles ont des enfants, si elles veulent aussi être bonne mère à la fois. » Selon l'idée reçue, la mère idéale, ce serait donc cette mère au foyer, totalement dévouée à ses enfants, les accompagnant à chaque seconde, anticipant leurs besoins, devançant leurs désirs, une sorte de mère permanente et épanouie, forcément épanouie. Ces femmes-là existent bien sûr, mais parfois pour certaines d'entre elles, la vie rêvée devient un cauchemar. Et le foyer, leur enfer. Nantes, un soir de novembre. C'est l'heure du repas chez Stéphanie, cette femme de 38 ans a tout pour être heureuse. Un mari aimant. « Et les enfants, vous êtes contents qu'il y a de la pizza ce soir ? » « Oui ! » Trois enfants pleins de vie, il y a Charlotte. « Non, mais où est-ce que tu l'as ? » Sa grande-fille de 9 ans, et il y a Cyril. « Tu faut que tu arrêtes ta laissue. » Et Rémi, des jumeaux âgés de 7 ans et demi. Stéphanie dirige aussi une petite entreprise de vente de vélos. Bref, elle mène une existence bien remplie, mais épanouie. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 5 ans, Stéphanie a vécu ce que l'on appelle un burn-out maternel. Un épuisement physique et psychique, dont elle dit aujourd'hui qu'il aurait pu très mal se terminer. Et pourtant, être maman, elle en rêvait depuis l'âge de 15 ans. Devenue adulte, elle devient même éducatrice spécialisée auprès d'enfants inadaptés. À 27 ans, elle épouse Jérôme et tombe en 7 très rapidement. En 2003, son rêve de maternité se réalise enfin. Stéphanie met au monde son premier enfant, la petite Charlotte. Une naissance idéale qui donne envie à la jeune femme de retomber très vite enceinte. Et donc, 20 mois après, la petite surprise. Ce sont des jumeaux qui montrent le bout de leur nez. Alors nous, on était hyper contents. On ne comprenait pas trop d'ailleurs pourquoi les gens nous disaient « t'es content ? Ça va aller ? » On disait « bah oui, nous on veut des enfants, donc deux qui arrivent en même temps, on va s'adapter. » On a compris après pourquoi ils nous demandaient si on était contents ou pas. Stéphanie a pris un congé parental pour se consacrer à ses jumeaux. Les premiers temps, tout se passe bien. Leur arrivée, c'est un bonheur de plus dans la vie de la famille. Vas-y, attention, tu vas tomber. Ils sont hyper rigolats, ils développent super bien. Et ils ne bougent pas encore trop. Et puis très rapidement, ils enchaînent sur le quatre pattes et ils se mettent debout. Et là, les choses se corsent. Plus les pages de son album défilent et plus les souvenirs de Stéphanie deviennent douloureux. Ses enfants grandissent, tous sourirent pour la caméra. Et leur maman, elle, perd peu à peu le sien. Les jumeaux ont bientôt deux ans, l'aîné en a quatre. La maison devient le théâtre d'affrontements quotidiens. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Allô, je te parle. T'as joué avec quoi, là ? J'arrêtais l'un des garçons. Et l'autre arrivait en courant, mais en courant, reprendre la bêtise de son frère. Et si je râlais sur les deux, j'avais mon aîné qui venait et qui me râlait dessus. C'était incroyable. Je me retrouvais avec trois enfants déchaînés qui couraient d'une bêtise à une autre. Et là, j'explose. Et je leur crie dessus. Mais je me revois dans la maison hurler et dire « Mais arrêtez ! Mais arrêtez ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous arrêtiez ? » Pour Stéphanie, l'engrenage se met en place. Il y a la fatigue, la colère et bientôt la fessée comme seul recours. Dans sa maison, l'enfer devient permanent, le jour et la nuit. Alors, la nuit, mes enfants se réveillaient. Je ne sais pas pourquoi. Et ils me demandaient un câlin. Ils m'appelaient et ils disaient « Maman, câlin ! » quand j'arrivais. Alors, quand c'est une fois dans la nuit, on se lève gentiment et on va faire le petit câlin. Au moment de se recoucher, on est glauque. Il fait froid la nuit. On a une idée en tête, c'est de dormir. La deuxième fois, c'est un petit peu moins tendre. On lui rappelle qu'il doit dormir. La troisième fois, on ouvre la porte violemment et on lui crie dessus. « Maintenant, ça suffit, tu dois dormir, je suis fatiguée. » Et la quatrième fois, c'est la fessée. Et une fessée donnée à 2h ou 3h du matin, ça vous laisse un peu désemparé. Avec du dégoût de ce qu'on fait à son enfant en pleine nuit. La nuit, normalement, c'est un moment de repos et de paix. Et là, même la nuit, c'était la guerre. Ma perception des choses les concernant s'est modifiée. Et ils sont passés d'un statut d'enfant désiré à un statut de mini-tyran, de petit-torsionnaire. Parce que ce qu'ils faisaient, je le percevais comme ils me le font. Et ce n'est pas pareil. Ce n'était pas juste un enfant qui se développait normalement. C'était des enfants qui allaient finir par avoir ma peau. Et qui, en plus, me renvoyaient l'image d'une mauvaise mère. Parce qu'ils se comportaient, entre guillemets, comme des mauvais enfants. Que l'éducation que j'essayais de tenir, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'étais en échec. Et quand on a beaucoup idéalisé son rôle de mère, et qu'on se trouve en échec, la dégringolade, elle est énorme. Sortie au parc avec l'un des jumeaux. A l'époque, les promenades au parc, c'est l'une des rares occasions pour Stéphanie d'interrompre le huis clos entre elle et ses enfants. Alors elle y va souvent, le matin, et l'après-midi aussi. Mais c'est aussi le théâtre de scènes tragi-comiques qui vont la faire plonger encore un peu plus. On descend à gauche. J'ai un souvenir précis ici, quand même, d'arriver là, dans la grande allée. Mes garçons, ça faisait donc 10 minutes qu'ils étaient dans la poussette. Et ils trépignaient, ils avaient envie de partir. Donc, on arrive dans le parc, c'est un endroit qui est clos, qui est à peu près sécurisé. Du coup, je les détache de la poussette. Et là, pop, 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 je vois mes deux petits qui partent dans tous les sens, et ma fille est née aussi. Et je me retrouve au milieu de cette grande allée avec mon sac à main calé sous la poussette, et les trois enfants qui partent dans trois directions opposées. Et là, j'ai un petit moment de flottement, je fais, ben, qu'est-ce que je fais ? Et je vois des gens, assis sur les bancs, qui ne bougent pas. Et là, je me dis, j'ai l'air d'une débile. Enfin, c'est une scène qui est débile et qui est marquante parce que j'avais un peu l'impression que c'était ça, mon quotidien. Faire des trucs qui ne servent à rien, qui ne fonctionnent pas, et où, en plus, il y a le regard des gens qui est un peu... Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'elle fait, cette maman ? Voilà. Et de me sentir coincée dans tout ça. Alors, pour se débarrasser de cette honte et se sortir de ce cauchemar maternel, il y a des jours où Stéphanie se dit qu'elle va partir, quitter le parc et ses enfants. Je me disais, ben, voilà, moi, je ne peux plus, là, mes enfants, je ne peux plus. Je ne leur fais pas du bien. Et donc, il vaudrait mieux que je les confie. Et le parc, c'est l'endroit, pour moi, qui est un peu un espace idéal pour les enfants parce qu'ils sont en sécurité et qu'il y a des parents autour. Alors, c'est une pensée qui est... qui est bizarre et qui peut être hyper choquante quand on la donne comme ça. Mais il y a tout un contexte qui fait qu'à un moment donné, on peut en arriver à dire je les laisse. C'est-à-dire concrètement, vous avez songé sur ce cas à les abandonner ? La vérité, c'est que j'ai pensé à m'en aller, pas à les abandonner. C'est-à-dire qu'on ne se place pas du tout du même côté. C'est partir, c'est sauver sa peau et mettre ses enfants à l'abri. Abandonner, c'est tout laisser tomber et mettre les enfants en danger. Et ce n'est pas pareil. Moi, je ne voulais pas les abandonner. Je voulais qu'ils s'en sortent. Et à un moment donné, je pensais que pour eux s'en sortir, c'était s'en sortir sans moi. Dans l'entourage de Stéphanie, personne ne comprend alors qu'il y a danger, que tout ça peut finir très mal. Où est son mari à ce moment-là de l'histoire ? Jérôme a accepté de nous parler, mais impossible, dit-il, de revenir sur cette période. Il ne s'en souvient pas. C'est difficile, cinq ans après cette période difficile de Stéphanie, de parler de cette époque-là parce qu'en fait, la mémoire a ceci de merveilleux, c'est qu'on conserve les bons souvenirs et puis les moments difficiles, on les oublie, il faut le dire. On se souvient confusément que ça a été une période difficile parce que la première conséquence en tant que conjoint des difficultés que peuvent rencontrer les mamans qui sont en première ligne avec les petits, c'est que ça a des répercussions sur le couple. Donc très concrètement, le couple a tangué à un moment, ça a été difficile. Après, les choses se sont remises en place, heureusement. C'est une chance. À l'époque, Stéphanie ne se sent ni écoutée ni comprise par son mari. Mais il y a une autre absence qu'elle ressent dans sa vie. Bonjour ! Hello, ça va ? Ouais ! Celle de sa mère, Elisabeth. Au moment où sa fille était au plus mal, Elisabeth s'est rendue peu disponible pour elle mais aussi pour ses petits-enfants parce que c'est une femme très occupée, mais pas seulement. Aujourd'hui, elle nous explique toutes ses raisons avec une honnêteté absolue. Franchement, je les ai trouvées insupportables. Et puis, j'ai vu ma fille changer. changer de comportement. Elle était devenue avec une certaine agressivité. Elle ne supportait aucun avis ni remarques ni... je les voyais arriver et je me disais il va y avoir des cris, ça va être... ça me dérangeait. Alors, c'est peut-être très égoïste de ma part mais je n'ai pas pris la mesure de ces difficultés à l'époque. Il y avait un malentendu entre nous. Et puis des tensions. c'est clair. Comment ? Et puis des tensions. Des vraies tensions. des vraies tensions. Et puis des arrières-pensées non dites. C'est bien. Elle exagère. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Et puis, si elle élevait mieux ses enfants, il n'y aurait pas tous ses problèmes. Je te trouvais faible par rapport à leur demande. C'est pour moi, au lieu de l'aider, je lui donnais des conseils. Du genre, ce type de comportement, il ne faut pas l'admettre. Vous lui en avez voulu, votre mère ? Oui, j'en ai beaucoup voulu à ma mère qu'elle ne réponde pas à la hauteur de mes besoins. Parce que c'était ma mère. Et que je me disais, mais comment ça s'est passé pour elle quand on était tout petit, on est quand même cinq enfants. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas ? Enfin, elle a dû le vivre ce truc-là. Pourquoi ? Il n'y a pas plus d'empathie avec ce que je vis. Et ça, je lui en ai voulu. De ne pas comprendre ça ou en tout cas, de ne pas me renvoyer qu'elle le comprenait. Aujourd'hui, entre mère et fille, la sérénité est revenue parce que la parole est revenue. Mais c'est aussi parce que Stéphanie est enfin une femme et une mère apaisée. Les enfants, vous descendez ? Ouais, on va faire la crèche. Petite séance de décoration de crèche en famille avec l'un des jumeaux, Rémi, et Charlotte, l'aînée. Une scène qui aurait fini par des bêtises et des cris il y a quelques années. Mais les choses ont changé dans la vie de Stéphanie. Les jumeaux sont entrés à la maternelle et ont enfin laissé à leur mère du temps pour soi et pour essayer de comprendre ce qu'elles vivaient. et c'est sur Internet que Stéphanie a trouvé une explication. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Ce que je vis, il y en a forcément d'autres à le vivre. Et j'ai commencé à taper des mots-clés sur Internet. Alors, je m'étais beaucoup sur le compte de la gémelléité et le fait d'avoir trois enfants rapprochés. Enfin bref, j'ai tapé plusieurs mots-clés et puis au fur et à mesure des recherches, il y a des choses qui sont sorties et le mot épuisement maternel est sorti. Là, je me suis retrouvée stupide, pleurée toute seule devant mon ordinateur dans mon canapé parce qu'il y a quelqu'un qui mettait des mots sur ce que je vivais et qui ne venait pas dire cette maman-là est folle, elle est complètement hystérique, elle est incapable. Non, non, elle est juste épuisée. C'est juste ça. Donc, quand on est épuisé, il y a moyen de récupérer. Enfin voilà, ça permet de se dire je vais pouvoir en sortir. Avec du repos, avec changer des choses dans la vie, avec un peu de distance avec les enfants, on va finir par y arriver. Ah, regarde le gros trou ! Ouais. Je veux le rallumer ou pas ? Et Stéphanie a fini pas récupéré, comme elle dit, grâce à l'écoute de psychologues en donnant aussi un nouveau sens à sa vie avec la création de sa petite entreprise. Aujourd'hui, Stéphanie est heureuse, tout simplement. Je mets mille feux à une crèche, toi ! Aujourd'hui, je me suis beaucoup plus rapprochée de la maman que j'avais envie d'être. C'est pas non plus un monde parfait. On reste une famille ordinaire avec les désaccords, les coups de gueule, les enfants qui font des comédies. Mais moi, je vais bien et du coup, les choses qui sont pas simples dans la vie, elles sont beaucoup plus faciles à gérer et à surmonter justement parce que je vais bien. Et quand les parents vont bien, les enfants, ils s'en sortent pas trop mal au final. Elle est vachement jolie ! C'est la rue, pourquoi elle porte vers le mur ? C'est nul ! Mais non ! Allez, go ! Hop ! Son nouvel équilibre, Stéphanie a décidé de le mettre au service de femmes qui vivent ce qu'elle a vécu. Pour les aider à parler de leur mal-être. Mais oui ! Le lendemain, elle nous donne rendez-vous à l'association Les Pâtes au Beurre. Venez, on va aller dans la cuisine. Une association dirigée par la psychologue Sophie Marinopoulos, elle aussi engagée dans le combat contre l'épuisement maternel. Ici, les parents en difficulté peuvent venir discuter autour d'un café. Ce jour-là, Stéphanie et Sophie ont invité trois mamans à participer à un groupe de parole. D'habitude, ces groupes sont anonymes, mais ces femmes courageuses ont accepté de témoigner à visage découvert de leur épuisement d'être mère. Il y a Sandrine, mère d'un garçon de Nant, Flora, qui a trois enfants en bas âge, dont des jumeaux, et Stéphanie, elle aussi maman de petits jumeaux. Autour de la table, la parole se libère rapidement avec l'aide de Sophie, la psychologue. Moi, j'ai l'impression que c'est tabou. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de parler. Je pense qu'effectivement, c'est un peu tabou, parce que normalement, être maman, c'est merveilleux, c'est magnifique, donc il n'y a pas de problème. Je pense que du coup, en fait, on se dit, mais on n'a pas le droit d'être comme ça. Donc moi, c'est ce que je me dis, je me dis, c'est moi qui les ai voulus, mes enfants. Donc bon, j'ai eu mes jumeaux, deux ans après, j'ai eu Anaïs, et je me dis, c'est moi qui les ai voulu, donc c'est moi qui ai voulu cette situation, donc je n'ai pas à me plaindre. Votre enfant, vous l'avez, vous l'assumez, c'est vrai qu'en plus, nos grands-mères ont eu d'autres complications, donc on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit de baisser les épaules et à un moment, je me dis, stop, j'en veux plus, j'ai envie de pleurer, laissez-moi pleurer dans mon compte. Qu'est-ce qui déclenche ou qu'est-ce qui fait progresser cette fatigue qui est vraiment qui a l'air sous silence ? C'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil au départ ? Je pense que le manque de sommeil est l'enfermement en fait. Donc on est en congé parental, donc on est à la maison et qu'est-ce qu'on fait du matin au soir ? On change des couches, on donne des biberons, on a une nana, la nuit qu'est-ce qu'on fait ? On change des biberons, on change la couche et tout. Et on ne fait que ça en fait et du coup, on se fait consommer plus de nous, on est tout seul, parce que même si le mari est là, le mari travaille. Et je pense que ça, plus la fatigue, plus le fait qu'on est tout seul, je pense que c'est ce qui fait sombrer. Pour moi personnellement, c'est ce qui s'est passé. Et en congé parental ? Sur la table, le thé refroidit et le récit se poursuit, celui d'un épuisement qui mène au pire. L'enfant comme est en danger, involontairement, mais aussi la peur de glisser lentement vers la maltraitance. J'ai failli faire tomber Thomas parce que je suis fatiguée. D'accord. C'est ça qui vous perturbe beaucoup là ? Oui. Oui, oui. C'est de réaliser que ça vous fatigue à un point où vous avez peur de faire un mauvais geste. Oui. Un mauvais geste. Oui. C'est ce qui a déclenché votre venue ? Je pense. Oui. C'est-à-dire ça ? Là, ça y est, je commence à en parler. D'accord. Moi, ce qui m'a fait réagir en fait au mois de septembre pour aller consulter un psy, c'est qu'une journée, en fait, j'ai crié toute la journée. Oui. J'ai crié toute la journée et je commence à mettre des méga fessiers à mes enfants. Oui. Et je me suis dit, c'est pas normal. J'arrive à un stade où je les frappe parce que je ne les supporte plus. Oui. Je ne les supporte plus, alors je les frappe. Et ça, ça... J'ai dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, c'est pas normal. Oui. Il faut que j'aille voir quelqu'un parce que je les frappe et je suis sûr à Anaïs qu'il y a un nom, quoi. C'est pas normal. Et c'est vrai que la maman, on a tout un niveau... C'est comme si j'avais supporté pendant des mois de leur brailler dessus à longueur de journée et leur donner des fessiers. Et il aurait fallu arrêter ça, mais beaucoup plus vite. Et on se dit toujours, demain, ça va aller. Demain, ça va aller. Et demain, c'est pire. Demain, je vais me m'écriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il faut réagir super vite et que l'entourage doit être vigilant. Ça se voit, une maman qui craque. En général, quand elle a un ton hyper acide avec ses enfants en public, ça veut dire qu'à la maison, il y a très souvent des choses beaucoup plus violentes qui partent. Et parfois, cette mère au ton acide finit par commettre l'irréparable. C'est toute l'inquiétude des professionnels qui, comme Sophie Marinopoulos, se sont penchés sur le phénomène de l'épuisement maternel. C'est dans cette idéalisation. Quand on ne prend pas ces situations en charge, malheureusement, il y a danger. Et il y a danger pour tout le monde. Il y a danger pour la mère, qui peut m'être fait un séjour, dans les cas les plus noirs, mais il y en a. Ça peut mener, évidemment, de danger pour l'enfant, ne serait-ce que les bébés secoués. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, sans compter, en effet, les infanticides possibles. Tous les passages à l'acte, on va dire, tous les passages à l'acte sont à craindre. C'est un vrai fléau. C'est véritablement un problème de santé publique. Ces femmes, alors, quand elles viennent en consultation, pour celles qui viennent, il y en a quand même qui viennent, elles viennent parfois parce qu'elles viennent d'entendre un fait divers. Et elles ont dit, demain, c'est moi, ou ça pourrait être moi. J'ai appris qu'on l'avait incarcéré, ça pourrait être moi. Et tout d'un coup, il y a une espèce de réalité qui explose. Elles se disent, mais j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. J'ai eu la chance de... Mon geste, voilà. Il n'a pas atteint la vie de l'enfant, mais il aurait pu atteindre la vie de l'enfant. Donc cette femme, c'est moi. Combien sont-elles en France, ces femmes qui souffrent d'épuisement maternel ? Impossible à dire, il n'existe à l'heure actuelle aucune statistique les concernant. Et peu d'entre elles acceptent de sortir de leur huis clos familial pour appeler à l'aide. Mais pour Sophie Marinopoulos, qui le reçoit en consultation, elles ont en tout cas un point commun, une même vision idéalisée du rôle de maman. Ce sont des femmes qui sont en général bien structurées psychiquement, c'est-à-dire qu'on a un équilibre, on va dire, affectif et relationnel. Ce sont des femmes qui sont engagées dans leur vie. Peu de choses, finalement, leur ont résisté. Elles ont réussi, chacune à la place qu'elles occupent. Et soudainement, elles sont face à une situation humaine qui les dépasse. Et ça, elles ne l'avaient pas prévu. Et elles vont petit à petit se sentir attaquées dans leurs ressources psychologiques. Et elles vont petit à petit perdre confiance en elles, perdre l'estime d'elles-mêmes, avoir le sentiment de ne plus être dignes de leurs tâches. Donc elles vont lutter. Elles vont commencer par lutter. Elles ne vont pas fuir la situation. Mais l'usure, elle vient petit à petit. C'est vraiment typique du burn-out maternel. Le groupe de discussion des moments épuisés s'achève. Même s'il les a chamboulés, il a aussi fait du bien à ses mères, soudain moins seules, avec leur douleur. Il est fragile, le lien entre une mère et son enfant. Trop de fatigue, de stress, d'isolement, et il se détériore. L'enfant qu'on ne supporte plus, dont on ne veut plus entendre les cris et les pleurs. Mais il y a aussi l'enfant qu'on n'arrive pas à aimer, le lien maternel qui devrait être là dès le départ, mais qui n'existe pas. Nous sommes à Savigny-sur-Orge, en banlieue parisienne, chez Nadej. Nadej a 47 ans, elle est fonctionnaire, mariée à Jean-Louis, et maman de trois enfants. Le plus grand est déjà parti voler de ses propres ailes. T'en fais un gros bout ou pas ? À la maison, habite encore Johan, 17 ans. Et puis la petite dernière de la famille, Eva, 13 ans. Entre elle et sa mère, il y a une histoire particulière. Et le tuba pour ne pas plonger. À la naissance d'Eva, Nadej a souffert de ce que l'on appelle une dépression postpartum, un trouble psychique qui survient chez 10% des jeunes mamans. Après deux garçons, Nadej attendait l'arrivée d'une petite fille, avec impatience. Mais quand elle voit enfin le jour, c'est de l'angoisse qui va naître chez sa mère. Je me suis aperçue que ce n'était pas facile. Je ne la prenais pas spontanément dans les bras. C'est d'ailleurs souvent mon mari qui l'avait dans les bras entre deux tétés. Et que je préférais, enfin je préférais. Je m'occupais de la maison plutôt que de m'occuper de mon enfant. Et je sentais quand même que ce n'était pas tout à fait normal. Je n'avais pas de mots. J'éprouvais juste un malaise qui allait croissant. Je me sentais, comment dire, je dormais de moins en moins. Les pleurs du bébé me faisaient de plus en plus peur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ce n'était pas encore des sentiments de rejet par rapport à cet enfant. J'étais même dans l'attente d'un bouleversement émotionnel. mais ça ne venait pas. Ce que je voyais, ce n'était pas l'enfant, la petite fille que j'avais désirée, que j'allais aimer. Ce que je voyais, c'était ce troisième enfant qui prenait tout mon temps. Et je n'avais plus d'endroit pour me poser. Je n'étais plus devenue qu'une espèce de machine à donner du lait, à donner le bain, à donner des soins. Et en même temps, il y avait une partie en moi qui disait mais c'est normal. C'est ça. Tu as déjà eu deux autres enfants. Tu sais qu'il y a cette période-là. Mais de l'autre côté, il y avait une espèce d'affolement. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'emballait, qui allait m'engloutir. Et je ne sais pas ce que c'était. Sur les conseils d'une puéricultrice, Nadège accepte d'être accueillie avec son bébé dans une unité hospitalière spécialisée dans la difficulté maternelle. Elle va y rester deux mois. De cette hospitalisation, Nadège a gardé ces images vidéo tournées par les équipes thérapeutiques. Un outil de travail qui leur permet de décrypter les gestes, les expressions pour mieux suivre l'évolution du lien mère-enfant. Sur ces images tournées presque quotidiennement, Nadège donne le biberon à sa fille. Un geste tout simple qui est en temps normal un moment d'échange entre une mère et son bébé. Mais dans la relation entre Nadège et sa fille, la moindre posture, le moindre regard révèle un profond malaise. On voit bien, là, je m'ennuie. Je m'ennuie et en même temps, c'est un ennui douloureux parce que moi, je n'avais pas de plaisir avec cet être, avec cette petite fille. Moi, je suis dans... Là, je suis dans il faut qu'elle boive son biberon, qu'elle se dépêche. Et Eva, elle est dans son petit monde encore. On voit bien ma fille qui prend son biberon sans plus, quoi. Elle se nourrit biologiquement, comme on dit. Elle ne se nourrit pas de mon contact, de mon regard. On voit bien, Eva, son regard est presque à l'opposé du mien. À chaque biberon, à chaque séquence, il y a ce même regard d'Eva qui ne cherche pas celui de sa mère. c'est l'un des indices que leur lien n'existe pas. Voilà. Alors là, c'est un jour encore plus difficile pour moi. Et là, on voit que... Je suffoque presque, je manque d'air. Il m'arrivait de donner le biberon en pleurant parce que j'avais honte, quoi. J'avais honte d'être hospitalisée, d'être aussi démunie par l'arrivée de ce bébé, de ne pas savoir pourquoi. C'est ma fille, je ne peux pas être sa mère. Je ne me sens pas capable d'être sa mère. Donc, j'étais plutôt dans n'importe qui pour être sa mère, sauf pas moi. Moi, je n'en suis pas capable. Et dans les cadres clos de l'unité, Nadej va finir par dire l'indicible. Je ne sais pas si j'aime ma fille, mais j'ai cru en mourir de voir sortir ça. Je me suis sentie monstrueuse à ce moment-là parce que ce que je vivais, ça n'a pas de mots. On n'arrive même pas à l'imaginer. On le ressent, mais c'est impensable. Vous savez, on est aussi bercés par ce genre d'histoire. Depuis son enfance, une mère aime son bébé dès les premiers regards, pratiquement dès les premiers mois quand il est dans son ventre. Et là, moi, je n'éprouvais rien de tout ça. Je n'éprouvais pas cette émotion-là. Nadej va alors apprendre que l'amour maternel, ça peut venir tout doucement, avec le bon traitement, avec de l'écoute et de la patience. Lentement, elle est enfin devenue la maman de son enfant. Je n'étais pas encore tout à fait née en tant que mère, mais je finissais, moi, ma gestation. Même si c'était une fin de gestation sous antidépresseur, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, il y ait une naissance. Cette naissance a été beaucoup plus longue que les neuf mois. Il a fallu neuf mois supplémentaires. Depuis, la mère et son enfant ont rattrapé le temps perdu. Et Nadej s'est mise enfin à sourire quand elle pose avec Eva. Mais quelle maman est-elle devenue aujourd'hui pour sa fille ? Celui qui nous donne des clés pour comprendre c'est Johan, le frère d'Eva. Il avait 4 ans quand sa sœur est née et quand sa mère a fait sa dépression. Depuis, il pose un regard sans concession sur leur relation. Elle surprotège ma sœur. Elle est beaucoup plus tolérante qu'avec ses autres enfants. Elle pense qu'elle a une dette à payer vis-à-vis de ma sœur. Quand la surprotège elle réglera sa dette. Moi, personnellement, je le vois tous les jours. Que ce soit Eva débarrasse la table, Eva ne le fait pas. Johan débarrasse la table, Johan ne le fait pas. Pourquoi tu ne débarrasses pas la table, Johan ? Ça m'énerve. Je comprends ma mère qui a vraiment... Je pense que cette dépression l'a vraiment marquée. Et même si elle est partie, même si aujourd'hui, je pense que ma mère est assez heureuse. Il y a toujours une marque, il y a toujours une trace de sa dépression qui est présente. Et chaque rapport qu'elle a avec ma sœur, ça lui fait rappeler sa dépression. Ce que je trouve assez malsain, cette histoire, c'est que ma sœur en abuse justement de cette... Oui, je sais. J'ai des exécutions. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je trouve que ma sœur abuse du laxisme de ma mère. Enfin, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et voilà, dès qu'elle va partir pour faire sa vie, tout à un moment, il faut partir, ma mère se sentira plus libre et ma mère pourra enfin faire ce qu'elle veut, je pense. Je pense que si Johan le ressent comme ça, peut-être qu'il y ait une part juste. Je n'en sais rien. Ça m'amène aussi à réfléchir, la relation. En fait, c'est ça aussi dans la maternité, la relation n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle est en constante évolution. Peut-être aussi qu'Eva sent aussi qu'elle peut me tenir un petit peu avec ça, je n'en sais rien. Je ne veux pas lui prêter non plus des intentions de ce genre. Mais... La principale intéressée, Eva, elle n'a pas forcément conscience de ce dont parle son frère. À l'écart dans sa chambre, elle nous confie les questionnements qu'elle a sur son passé, son avenir et ses quelques certitudes aussi. J'en ai jamais voulu, mais je ne comprenais pas. Et des fois, je disais n'importe quoi sur ça. Je disais genre qu'il ne fallait pas faire d'enfant ou des trucs comme ça alors qu'elle ne pouvait pas savoir. Mais je n'en ai jamais voulu, en fait. Et tu comprends qu'on puisse apprendre à aimer son bébé ? Bah... Oui, mais... Pour moi, c'est encore un peu bizarre de ne pas aimer son bébé à la naissance. T'as envie d'avoir des bébés, toi ? Bah oui. Et t'en parles avec ta maman ? Non. Mais parce que j'ai toujours l'impression que plus tard, si j'aurais des enfants, ça m'arriverait la même chose qu'elle. Et tous les pics que je lui ai lancer en disant « T'avais quand même aimé quand j'étais petite ou des trucs comme ça ? » Et bah... C'est comme si tout ce que je lui ai dit allait m'arriver à moi. Un jour, Nadej devra répondre aux doutes et aux questions d'Eva pour l'aider à devenir maman elle-même. Mais il y a une question à laquelle elle aura du mal à répondre. Pourquoi ? Pourquoi cette dépression l'a frappée elle et pas une autre mère ? Je ne peux pas dire que j'ai touché du doigt le ou les explications. Je sais que c'est très frustrant à entendre et même pour moi à un moment donné ça m'a longtemps frustrée de ne pas pouvoir désigner quelque chose, un état ou quelqu'un comme... pas responsable mais comme à l'origine de cette difficulté. Je ne peux qu'en parler, expliquer comment ça se passe, ce qu'on ressent. grosso modo dire que c'est lié à son enfance, à son histoire, à sa vie du moment, ça peut sembler banal et ça, c'est un peu comme la chimie, ça peut faire basculer. Il ne faut pas grand-chose pour basculer dans la difficulté maternelle. Il ne faut pas grand-chose non plus pour ne pas basculer dans la difficulté maternelle. Mais si les mères craquent parfois, n'est-ce pas aussi à cause du poids de notre regard sur elles ? Sommes-nous vraiment bienveillants à leur égard ? Peut-être pas. Qui n'a pas posé un jour une question déplacée fait un commentaire maladroit à une maman ? Ces mots vitrioles, c'est ça aussi qu'elles subissent les mères. Au fil des ans, Nadège a récolté auprès d'autres mamans des dizaines de ces phrases assassines, toutes véridiques, prononcées par la bonne copine, la belle-mère ou encore le gynécologue. Ces réflexions blessantes, une dessinatrice de bandes dessinées les a enfin mises en images. Bonjour Nadège. Tu vas bien ? Oui. Florence Sestac. C'est à son coup de crayon que Nadège a confié ce florilège de petite méchanceté, histoire de faire rire les mères de leur propre infortune, histoire aussi de nous questionner sur le regard que nous portons sur elles. Maman elle-même, féministe, Florence a tout de suite accepté. Voilà, où je travaille. Mon petit bazar, mon petit musée. Elle est chouette ton petit bazar. Allez, je ressors les dessins. Oui. Ça, on va ça. Deux ans de travail. On va ça feuilleter un peu. J'ai régléter chez l'éditeur. C'est rigolo. Voilà. Et donc, on voit ça. Voilà. C'est un grand classique. C'est un petit sumo-toulé. Oui, un petit sumo-toulé. C'est impressionnant ce qu'on peut dire comme horreur. Celle-là, je l'aime bien. L'allaitement, c'est horrible. J'ai une collègue qui s'est fait manger les seins. Bonjour les fantasmes. Donc, j'attends un bébé pour le mois d'août. C'est pas cette année, j'espère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a oublié les réalités humaines. Moi, j'en ai eu une ou deux qui étaient à moi. Celle-là, la césarienne, c'est comme un poulet. On coupe, on vide et on recou. Moi, j'ai eu une césarienne. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Et les gens, vous leur mettez le dessin sous le nez, ça les fait rire. Et ils se rappellent absolument pas que c'est toi quand j'ai ça. Je pense que les gens redeviennent sauvages, primitifs. Il n'y a plus de filtre. Ils balancent tout ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont eux-mêmes reçu comme phrase. Oui, mais en même temps, les gens se débarrassent de ce qui les a encombrés dans leur enfance, dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils n'ont pas vécu aussi souvent. Et hop, ils ne se gênent pas pour décharger tout ça sur vous. Au clair, ils se défoulent. Il faut dire le mot, on se défoule. Et ce n'est pas toujours conscient. Souvent, ils le font en pensant nous donner de bons conseils, nous rendre service. On attend de nous qu'on enfile un costume qui est bien trop large, bien trop rigide. On a une idée de la mer et on souhaite que la femme qui va le devenir corresponde point par point parce que ça rassure. Il faut qu'elle fasse le plus beau bébé du monde, le plus intelligent, le monde parfait, tout ça. Il faut que le mari soit content, il faut que toute la famille soit contente. Si tout le monde veut un garçon, il faut qu'elle nous fasse un garçon. C'est dans l'histoire de la maternité depuis toujours. Et donc, quand ça se passe mal et que ce n'est pas comme il faut que ça soit, c'est sa faute. C'est forcément de sa faute. Hop, voilà, 4 de fin. Retour à Nantes. Cette fois, pour revoir Sandrine, l'une des mamans qui avait participé au groupe de parole de l'association Les Pâtes au Beurre. Son témoignage nous avait particulièrement touchés. Nous avons voulu voir son quotidien. La voici au travail. À 31 ans, Sandrine a un poste à responsabilité dans une association qui s'occupe de sports adaptés aux handicapés mentaux. Ici, elle donne l'image d'une jeune femme énergique et très souriante. Personne ne sait qu'elle traverse en fait une période extrêmement douloureuse. Au travail, je ne leur dis pas déjà que je suis au bord du gouffre. Et je pense que certaines personnes n'en ont pas du tout conscience. Et je fais tout pour qu'ils n'en aient pas conscience non plus. je veux vraiment dissocier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Vous dites que je fais tout pour qu'ils ne le sachent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je cache et tout va bien. Tout est beau, tout est merveilleux. Voilà. Ici, ce que Sandrine n'hésite pas à montrer, par contre, c'est Randy, son fils, âgé d'un peu plus d'un an. Au travail, il n'est jamais très loin de son regard. Il est là ? Il est là ? Sur l'ordinateur aussi ? Ouais, et je l'ai mis en en fond d'écran. Voilà. C'était une journée qui avait été un petit peu galère en fait parce que la nounou était malade et du coup, il fallait que je travaille et en fait, il y a un collègue qui me l'a gardé. Donc, il m'avait envoyé une photo pendant mon travail en me disant « Tiens, regarde, ne t'inquiète pas, tout va bien pour lui. » Ouais. Une maman fière de son petit bout comme elle l'appelle, une femme bien dans son travail. Mais pourquoi, derrière son sourire constant, Sandrine est-elle donc au bord du gouffre comme elle dit ? Pour essayer de le comprendre, il faut revenir sur l'année qui vient de s'écouler et les tempêtes que Sandrine a traversées. à y penser. Décembre 2011, Randy vient au monde. Quelques mois plus tard, en mai 2012, son baptême est organisé en présence de toute la famille. Un moment assombri par l'état de santé du père de Sandrine dont elle est très proche. Il est atteint d'un cancer. La journée du baptême s'est super bien passée, mais la veille, il avait été super malade et je pense qu'au fond de moi, je savais que ça allait être difficile. Sandrine apprend bientôt que la maladie de son père a empiré et qu'il est condamné. La toute jeune maman décide alors de lui consacrer le maximum de son temps. Plusieurs fois par semaine, elle parcourt les 100 kilomètres qui la séparent de Laval où habitent ses parents. J'avais à gérer mon petit parce que je l'allaisais. Donc du coup, il venait avec moi à Laval, ce qui était compliqué aussi pour lui parce qu'il ressentait toute notre tristesse. Et du coup, il avait vraiment changé au niveau du comportement. Il pleurait souvent. Du coup, ça devenait très très dur. Il hurlait et j'avais tendance un peu à lui crier dessus aussi et dire c'est bon, j'arrive deux minutes, laisse-moi le temps de faire ce que j'ai à faire. Et j'étais arrivée à un point où je ne supportais plus mon bébé. Et ça, c'est hyper dur. Et je n'arrivais pas non plus à subvenir à ses besoins. Donc c'était lui donner du lait. Et je n'arrivais pas je n'y arrivais plus en fait. Un fils qui réclame sa présence, un père qui va bientôt partir et avec qui elle veut être dans ses tout derniers instants. Débordée par sa propre peine et celle des autres, Sandrine n'a plus l'énergie de tout assumer. J'ai laissé tomber mon rôle de maman pour accompagner mon papa. Je ne pouvais plus de toute façon parce qu'il fallait que je sois là, que je sois pleine de vie, pleine pour Andy et que j'en étais plus capable en fait parce que je m'étais quand même un peu épuisée par tout ce cercle vicieux où j'ai voulu être bonne partout. Du coup, je pense que j'étais nulle part. Et ce cercle vicieux, Sandrine continue en fait à en payer le prix. 21 heures, Sandrine rentre enfin à la maison après une réunion tardive. Coucou ! Son petit bout le voici, Randy, 14 mois, 75 centimètres et 9 kilos d'amour. Bisous. Aujourd'hui, c'est Nicolas, le mari de Sandrine, qui l'a récupéré chez la nounou. Sandrine se dépêche de s'installer. En effet, elle est en retard pour la têté du soir. Elle allait encore son fils deux fois par jour alors que la plupart des femmes arrêtent au bout de quelques mois. je me suis jamais en fait posé la question puis l'allaitement ça a réussi donc je l'ai gardé et puis c'est vrai que maintenant j'ai un petit peu de mal à... ça c'est un contact que tu as depuis le début donc tu le conserves. C'est normal. Parce que normalement à cette heure-là il est couché bébé. Sauf quand maman travaille. Je ne serais pas arrivé mais d'ailleurs il est parté se coucher sinon. vu que la têté c'est primordial. C'est vrai que la têté c'est toujours un petit moment de calme et de bonheur entre nous quoi. Et bon après il y a toujours des petits moments où c'est un peu plus dur qu'il est moins moins patient mais moi aussi moins patiente aussi. Cet allaitement qu'elle a du mal à abandonner Sandrine reconnaît que c'est peut-être un moyen de se racheter pour tous les moments où elle ne supportait plus son fils et n'arrivait plus à le nourrir de son lait. Mais chez Sandrine la culpabilité a d'autres facettes. Ce soir-là par exemple elle s'en veut d'être rentrée tard du travail et d'avoir manqué un événement. Tu sais qu'il s'est lâché sur l'escabeau il était jusqu'à la cuisine debout quand même. Il a marché ? Il a marché tout le long. J'ai loupé ça moi. J'ai même hésité à le reprendre parce que j'ai voulu le voir et le laisser faire. Et du coup il s'est lâché il a été jusqu'à la cuisine et quand il a vu la marche il s'est posé et il a continué. Expliquez-moi si on va dire ce que vous ressentez. Bah rien. Bah si. Si un peu de frustration quand même. Bah il grandit. C'est normal. Bah oui. Oui. Mais j'aurais voulu être là pour le voir marcher. Tu peux pas être là tous ses premiers. Bah si. Si. Je devrais être là. Tu devrais être là mais on peut pas être là tout le temps. Hein ? Et pourtant oui c'est ce que voudrait être Sandrine. Cette mère en permanence disponible et attentive pour son enfant. Cette mère qu'elle voit parfaite qu'elle se reproche de ne pas être. Vous avez honte de ne pas réussir à être cette mère parfaite ? Ouais un petit peu ouais. Les autres ont réussi alors pourquoi pas moi. Et puis en plus j'ai qu'un enfant donc ça devrait fonctionner. Comme sur des roulettes. Ne pas se sentir une mère parfaite mais tout faire pour le devenir et s'épuiser à la tâche. C'est ce que vit Sandrine. Vous êtes dans une période que vous décririez comment ? Bah complètement un épuisement quoi. Physique, morale. On essaye en fait de tout gérer et puis il y a un petit peu tout qui nous échappe. Et c'est un peu frustrant quand avant on tenait un petit peu tout entre nos mains. J'ai pas mal changé. Je suis beaucoup aigrie. Et ça c'est dur. Je suis plus autant autant forte et autant joyeuse que je pouvais être avant. Et du coup je me dis que Nicolas il mérite pas ça. Et Randy encore moins. Il a rien demandé au monde. Il est arrivé là et il faut qu'on lui... Il a le droit d'être. Il faut qu'il soit heureux et qu'on lui amène que de la joie. La vie c'est forcément aussi de la tristesse mais le plus tard possible pour lui quoi. Alors Sandrine garde tout pour elle et garde bonne figure. Devant son fils. Devant son mari aussi. Bon appétit mon ami. Merci, toi aussi. Nicolas et elle se sont rencontrés il y a 6 ans chez des amis communs. Entre eux l'étincelle est immédiate mais voilà Nicolas n'est pas libre. Une fois célibataire ils la recontactent aussitôt. 6 mois plus tard ils emménagent ensemble et vivent enfin leur amour. L'arrivée de Randy en 2011 est une surprise pour le couple mais une heureuse surprise. En octobre dernier malgré le deuil de son père Sandrine décide de maintenir la cérémonie de leur mariage prévue de longue date parce que la vie doit continuer malgré tout. De Sandrine Nicolas sait qu'elle a traversé des moments très durs ces derniers mois mais nous sommes surpris il en parle au passé il n'a donc pas réalisé que sa femme est toujours malheureuse. Il y a eu une période où c'était même difficile de communiquer tous les deux parce que c'était tellement tendu qu'on a passé le cap. On s'est reposé on a parlé pour moi c'est pas passé mais bon je suis toujours en même temps il y a un manque de communication aussi entre nous à ce niveau là oui j'en ai pas mal gardé pour moi ça ne peut pas dire que tu en parles beaucoup bah non j'en parle pas tu me dirais toujours à 100% ce que t'as sur le cas je pourrais peut-être plus t'aider ou je me rendrais peut-être mieux compte de ce qui se passe dans ta tête ou les à côté oui c'est sûr mais bon en même temps t'es mon mari donc tu devrais tout deviner je suis mari pas de vin en parler c'est bien mais c'est un peu remuer encore le couteau appuyer toujours là où ça fait mal et puis s'apercevoir que ni l'un ni l'autre on a de solutions je pense que c'est aussi un peu une forme d'impuissance qu'on peut avoir les uns les autres donc c'est pas forcément très rassurant non plus enfin je trouve de voir le problème et puis pas trouver de solution c'est pas pas très très c'est quoi le problème en règle générale mon problème bah oui parce qu'il y a des problèmes comme ça c'est que t'as quelque chose en tête t'as une idée particulière non ? c'est l'épuisement ouais Nicolas aime sa femme peut-être un peu maladroit il utilise les moyens qu'il peut pour lui montrer il s'affaire et retapent leur maison une ancienne ferme qu'ils ont acheté juste avant la naissance de Randy quand on est en train de faire ça on réfléchit on se pose des questions des fois sur qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'aurais dû faire après ce que je fais c'est pour elle c'est ma façon à moi de dire je t'aime c'est pas le genre de mots qui sort naturellement comme ça ça paraît bizarre mais c'est ma façon à moi de parler je me fais notre petit nid douillet c'est peut-être une façon de se consoler aussi de se dire que quand on peut pas aider la maman de faire la maison c'est être là indirectement c'est être là nous retrouvons Stéphanie l'ex-maman épuisée et Sophie Marinopoulos la psychologue toutes les deux partent à Dunkerque animer une conférence sur l'épuisement maternel les deux femmes ont le même combat mais ce n'est pas leur seul lien Sophie Marinopoulos est également éditrice elle a publié le témoignage de Stéphanie en 2011 depuis la sortie de son livre vendu à plusieurs milliers d'exemplaires la vie de la jeune mère de famille s'est transformée elle est devenue une véritable porte-parole je me rends compte en fait chaque jour que ce que j'ai vécu c'est hyper commun c'est partagé avec tellement de mamons les messages que je reçois c'est beaucoup alors des remerciements mais des mamans qui me disent j'ai vécu je vis la même chose que vous merci d'en parler je sais maintenant que je ne suis pas folle que je ne suis pas malade et que je vais m'en sortir et que je ne suis pas seule et que je ne suis pas seule à vivre ça voilà et donc elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules et moi je réalise tous les jours que je suis très très loin d'être seule il est 19h dans la salle une centaine de personnes présentes quasiment que des femmes venues entendre le témoignage de Stéphanie bonsoir je m'appelle Stéphanie dans le public des mamans anonymes mais aussi beaucoup de professionnels de l'enfance et de la famille venus chercher des clés pour mieux appréhender le phénomène de l'épuisement maternel qu'ils croisent de plus en plus je suis l'homme de Jean de Stéphanie j'ai eu quelques crises en pays moi je travaille dans un service de psy et il y a beaucoup de mamans qui arrivent complètement désarmées et prisées des professionnels à qui Stéphanie a un message à faire passer quand on est mal reçu une fois on minimise l'impact que ça a parce que une mère quel que soit l'endroit ou elle va quand elle a réussi à faire la démarche d'aller parler de sa difficulté et qu'elle n'est pas entendue ou qu'elle n'est pas reconnue et bien il va passer du temps avant qu'elle y retourne et qu'il ne faut pas il ne faut pas rater le moment où la mère va se passer aucune maman anonyme n'a voulu prendre la parole pendant la conférence elles ont préféré attendre la séance de dédicaces de Stéphanie pour se raconter un peu moment d'intimité fugace avec l'auteur une mère qui leur ressemble on lui parle de soi mais pas seulement c'est pour ma fille elle s'appelle comment ? c'est pour la fille c'est la petite garçon de 3 ans qui est de voir lui la personne la personne à qui je peux le faire c'est une très bonne amie il a 3 ans et je suis mère et donc moi je suis mère et gamin de 3 enfants et donc on a beaucoup échangé et je lui ai parlé de votre livre et je lui ai dit qu'on se retrouvait beaucoup dans ce livre c'est pour mon mari ah c'est bien ça quelle bonne idée comme c'est lui qui est en congé parental avec nos 5 enfants je pense qu'il mérite il mérite ah oui tout à fait et puis au détour d'une signature il y a aussi une souffrance c'est pour vous ? oui vous vous appelez comment ? qui se murmure pudiquement vous êtes maman ? oui maman de 2 garçons j'ai connu beaucoup de choses assez identiques enfin assez proches pour moi ça reste un échec que j'ai vu enfin un échec quelque chose que j'ai sûrement raté moi je ne le vis plus comme un échec franchement ? bah oui on ne donne pas une éducation parfaite à ses enfants mais on n'est pas des gens parfaits et je crois qu'il faut justement se pardonner de tout ce qu'on considère comme des échecs merci beaucoup au revoir l'énergie que moi j'ai retrouvée je peux la mettre au service de celles qui ne l'ont pas encore retrouvée vous leur avez fait du bien bah j'espère un petit peu en tout cas pour Stéphanie elle-même l'épuisement maternel n'est plus qu'un mauvais souvenir aujourd'hui elle attend son quatrième enfant pression, fatigue, responsabilité, culpabilité décidément être maman ce n'est pas un boulot de tout repos alors les français alors les français seraient-elles particulièrement courageuses inconscientes ou optimistes en tout cas leur désir d'enfant reste toujours aussi fort plus fort que dans la plupart des autres pays européens en 2012 822 000 bébés ont vu le jour et puis on 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 on